Générique ... C'est aux environs du 15 août que des opérateurs de Marseille... ... Bonsoir, nous sommes le 25 décembre 2015. Dans le Corsica-Zera, il est question des événements qui ont eu lieu la veille à Ajaccio, au jardin de l'empereur. Vous le savez, nous vous proposons chaque jour de revenir sur un sujet marquant, de l'actualité à l'occasion des 10 ans de Villastelle. Et nous parlerons de celui-ci dans un instant avec le père Gaston Piétri. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour faire les voyous. On est là pour montrer que chez nous, on n'a pas de violence. Et encore moins sur les gens qui viennent sauver. Comme les pompiers, ils viennent éteindre le feu et ils se font massacrer. Mais ça veut dire quoi ? La manifestation pacifique de l'après-midi a dégénéré en début de soirée, lorsqu'environ 400 personnes ont rejoint le quartier populaire des Jardins de l'Empereur. C'est ici que durant la nuit du réveillon de Noël, des pompiers intervenant sur un feu volontaire ont reçu des jets de projectiles et des coups de club de golf, faisant de blessés parmi les soldats du feu. Quelques heures plus tôt, devant la préfecture, un rassemblement de soutien se déroule dans le calme, lorsqu'un groupe décide de réclamer des excuses et des explications aux auteurs des faits. Sur le parcours, la tension monte, donnant lieu à quelques échauffourés, notamment avec la police. Sur place, les manifestants tentent par tous les moyens de pénétrer dans les immeubles, mais se heurtent aux forces de l'ordre. Des voitures et des motos sont prises pour cible, des slogans racistes fusent. Mais certains des manifestants décident de se faire justice eux-mêmes. Un lieu de culte musulman est dévasté, des livres de prière dégradés, un kebab du centre-ville vandalisé. Cette nuit, l'ensemble des salles de prière et la mosquée proche de la cité ajaccienne sont restées placées sous haute protection. Voilà donc un extrait du Corsic-Azer à du 25 décembre 2015 sur l'affaire dite des Jardins de l'Empereur. Pour en parler, je reçois l'abbé Gaston Pied, prêtre du diocèse d'Ajaccio, mais aussi journaliste et engagé contre la violence, on peut dire comme ça. Avec le recul, monsieur l'abbé, que faut-il retenir de cet événement ? Ben, ce qui aurait pu être un acte de voyoutisme, disons les choses carrément, et susciter quelques émois, quelques troubles, est devenu un affrontement à connotation raciste. puisque, au fond, les auteurs, qu'il ne s'agit pas d'excuser, sont d'origine de par leur famille, d'origine étrangère, en fait maghrébine, donc des gens aussi qui ne sont pas de notre religion, car nous voulons catholiques, même si nous ne pratiquons pas, mais nous sommes des religions catholiques, et non pas musulmanes. Et le fait que ce soit greffé sur cet affrontement, on comprend la rage par rapport au fait qu'on s'en soit pris à des pompiers, une corporation sympathique, de gens secourables, etc. Bon, d'accord. Mais la connotation raciste a pris aussi une coloration de type religieux. Ça dépasse les questions de liberté de culte. C'est lié à un contexte national, voire international, très particulier. Très particulier, mais qui n'empêche pas que nous incluons dans nos principes, principes de civilisation. La liberté religieuse, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, prévoit que, sans contrainte aucune, chacun est libre d'aller vers la vérité par le chemin que sa conscience lui indique, et que nul ne doit être primé ou forcé d'agir à l'encontre de sa conscience. Il y a confusion entre une appartenance citoyenne et une appartenance confessionnelle. Pour terminer, M. l'abbé, et malheureusement, ce sont des incidents qui peuvent se reproduire, est-ce que l'église de Corse travaille de concert avec les instances musulmanes de Corse ? Est-ce qu'il y a un dialogue déjà à ce niveau-là ? Il faut que de part et d'autre, nous puissions nous parler. Mais se parler en vérité, ne pas se parler uniquement pour se dire des gentillesses, ne pas se parler non plus pour s'injurier, mais se parler... Pour se comprendre. Pour se dire les uns aux autres avec nos mots, de telle façon que ces mots soient compris par l'autre, quelles sont nos convictions et qu'est-ce que nous attendons d'eux ? Alors, il ne faut pas leur demander d'inventer la laïcité, puisque elle a été inventée dans nos pays occidentaux et principalement en France, où la loi de 1905 est la loi emblématique de séparation entre l'instance étatique et les confessions religieuses. Merci, M. Labbé. Espérons que ce dialogue adviendra. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501